Merci d'être avec nous et bienvenue sur ABC, voici Serge Boutboul. On est bien ici ? C'est magique. C'est vrai ? Je trouve ça très accueillant. Qu'est-ce que vous mettez sur profession deux points ? Qu'est-ce que vous remplissez ? Je mets formateur parce que j'apprends à chacune des personnes que chacun d'entre nous possède des facultés qui ne sont pas des dons. Ce sont des facultés psychiques et spirituelles. Qui c'est ce gars-là ? Il me fait peur, il dit des choses qui… Moi j'ai entendu cela, mais tu me fais peur. Et j'ai dit mais pourquoi ? Et en fait c'est simplement parce que le fait d'être soi-même, ça peut déranger des gens qui m'entouraient puisqu'on me l'a clairement dit. Parce que je ne comprenais même pas comment cela se faisait-il que je pouvais faire peur. Et je me disais mais faire peur de quoi ? Ça veut dire que vous avez des gens dans vos ateliers, dans vos conférences qui viennent vous voir et qui tout de suite vous disent moi je veux exercer, je veux pratiquer, je veux mettre en application tout ce que vous allez m'apprendre. Alors il y en a même qui, dès qu'ils sortent d'un stage débutant, se mettent… Thérapeute, on dit tu ne peux pas attendre une douzaine de minutes, je veux dire aussi vite que ça. Justement, vous avez vu sur la table en face de vous, on a mis des petites friandises. C'est vrai. Est-ce que ça c'est un souvenir d'enfant ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui évoque un souvenir particulier lorsque vous voyez ? Alors je n'ai pas eu trop de friandises quand j'étais enfant, mais effectivement j'ai trouvé ça très beau d'avoir ça et très fort de mettre ça devant là, parce que c'est très attirant. Quand on est extrêmement discret comme ça, quand on est un gros vendeur de livres, parce qu'il faut dire que vous avez un grand succès au travers de vos ouvrages, ça peut déranger aussi. Ça dérange, j'ai beaucoup d'ennemis aussi, j'ai pas que des amis. En réalité beaucoup de livres donnent une petite clé par-ci par-là. Et on est dans une période où la montée vibratoire est immense. Il est essentiel de s'éveiller maintenant. Il est essentiel que l'on puisse donner à chacun d'entre nous toutes les clés d'éveil. Et alors juste pour terminer, un jour je passe dans mon salon et j'entends comme, et c'est pour ça que je suis un peu en contact avec là-haut aussi et c'est sympa, j'entends comme quelqu'un qui me parle réellement, vraiment verbalement comme quelqu'un qui est là et qui me dit c'est bon, tu peux lui dire. Eh bien j'ai soif de ça, j'ai soif des âmes. ... ... ...